bonjour aujourd'hui je vais vous parler de social crafter c'est un logiciel qui fonctionne avec l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de générer des textes pour vos blogs pour vos scripts pour vos emails pour tout ce que vous voulez alors vous avez le tableau de bord qui est là où il y a les projets que vous avez déjà réalisé là c'est un nouveau compte que j'ai ouvert donc il n'y a pas de nouveau projet on va donc aller en créer un on va faire nouveau projet il faut un nom pour ce projet intelligence artificielle par exemple alors dans ce logiciel au départ il ne connaît pas les apostrophes ni les accents mais c'est pas très grave à la fin vous pourrez toujours le rectifier puisque vous pourrez exporter votre document ou même le copier pour le modifier dans votre logiciel word ou autre alors l'intelligence artificielle pour et contre voilà on va marquer ça le public cible et bien on peut marquer que ce sont des hommes ou des femmes et leur âge vous faites ce que vous voulez je pense que ça concerne tout le monde vous allez faire soit des publications facebook pour l'audience la publicité les publications développer la page les descriptions des vidéos les titres de vidéos vous pouvez donc faire une première partie de projet dans lesquelles vous allez demander les titres après les balises ensuite les scripts de votre vidéo et puis des annonces etc mais vous pouvez tout simplement demander une histoire par exemple ou message alors là on va demander un article sur l'indigme on va choisir une catégorie et là on va pouvoir choisir i hei et on ajoute là on va demander la langue vous pouvez le mettre en chinois en irlandais en ce que vous voulez ce qui fait que peu importe la langue d'origine vous pouvez demander le même texte dans plusieurs langues et là qu'est ce que vous voulez est ce que c'est un article qui va être avec une écriture plutôt confiante de la conversation de l'éducatif d'empathie encourageant enthousiaste amical informatif léger optimiste persuasif direct technique alors on va le marquer plutôt léger aller montrer les détails du sujet et on va demander ce que l'on veut dans cet article l'intelligence artificielle est elle toujours la meilleure solution pour générer des articles de blog par exemple et là on va générer et on se retrouve tout de suite dès que c'est terminé bien que j'ai fait une erreur de frappe là il n'a pas voulu prendre les et et du coup il n'a pas eu de de lettres décrites il a quand même compris ce que je voulais l'intelligence artificielle était toujours la meilleure solution pour générer des articles de blog et là il m'explique il est temps de mettre notre plume au travail de laisser les ordinateurs générer leur contenu démontrer à au monde ce que nous humains sommes capables de faire voilà donc vous allez pouvoir une fois que vous avez fait ça exporter ou même copier votre texte vous le faire en copier ça ira plus vite je vais dans word un nouveau document coller voilà retourner lui demander des informations en faisant avec votre traitement de texte habituel vous avez les mots qui s'affichent dans lesquels il manque les apostrophes ou les choses comme ça et du coup ça vous met la modification immédiatement c'est encore plus facile alors une fois que vous avez ça qui a été fait alors bon ça vous demande quand même un petit peu de travail mais tellement moins que si vous deviez réfléchir à ce qu'il y a à faire pour trouver des idées vous voyez que c'est quand même une très bonne solution que d'utiliser et il vous donne même les mots clés que vous pourriez ajouter pour votre article afin de mieux le référencer mais même si tout le contenu est très bien vous pouvez malgré tout lui demander qu'il aille encore plus loin et du coup pour alors je vais marquer pour compléter cet article l'intelligence artificielle pour les articles de blog permet-elle de bien référencer c'est vrai qu'il n'aime pas les et de bien le référencer voilà eh bien je recommence je génère un nouveau un article on se retrouve tout de suite après alors voici le résultat il y a 549 mots plus que dans l'autre et vous pouvez très très bien pour votre blog du coup faire soit un seul article soit deux en faisant un seul article vous avez ainsi deux chapitres importants qui se complètent vraiment donc je copie et je vais aller le mettre sur mon document que j'ai déjà il n'a pas mis les apostrophes et tout ce qui va avec ou les ou les accents enfin surtout les apostrophes qu'il n'aime pas voilà et du coup vous avez un second chapitre dans votre article de blog que vous pouvez ensuite mettre en plusieurs paragraphes pour faire un article complet avec 1000 mots là du coup ce qui est très intéressant pour un blog un article en dessous de 1000 mots généralement ne donne pas les mêmes résultats donc c'est une très très bonne chose alors moi je vais vous proposer quelque chose avec ce logiciel je peux vous permettre de l'obtenir gratuitement et pour les 20 premiers il y aura la licence et en bonus des ebooks de prompt pour pouvoir faire des recherches correctement avec l'intelligence artificielle parce que là du coup vous pourrez mettre les mots principaux de votre recherche à cet endroit si vous êtes intéressé je vous mets sous la vidéo le lien pour pouvoir vous inscrire et récupérer votre licence ainsi qu'un petit cadeau avec plein de promptes pour tous les cas de figure dont vous pourriez avoir besoin pour vous faciliter la recherche sur l'intelligence artificielle vous verrez c'est vraiment très bien en attendant je vous souhaite un très bon début d'année et pour ne pas trop vous fatiguer et bien allez-y demander votre social crafter à très vite dans la prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021